Maintenant que nous avons vu les propriétés de la phase solide, nous allons aborder les phases liquides et gazeuses. Commençons par la phase liquide. Vous connaissez probablement déjà la molécule d'eau H2O, composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. L'arrangement asymétrique des atomes génère une polarisation de la molécule, comme vous le voyez dans la figure. Par conséquent, l'eau est une molécule polaire. On dit aussi que c'est un dipôle. Cette propriété fait que les pôles négatifs et positifs des molécules d'eau sont attirés entre eux par une liaison électrique faible appelée pont hydrogène. Cette configuration en dipôle et la possibilité d'établir des ponts hydrogènes confèrent à la molécule d'eau des propriétés particulières, comme sa capacité à être absorbée sur les surfaces solides, sa faculté d'hydratation des ions et des colloïdes, sa chaleur latente de vaporisation et son point d'ébullition élevé, sa constante diélectrique très élevée, ses remarquables propriétés de solvant ou encore sa tension superficielle élevée. La phase liquide est dominée par l'eau, bien sûr, mais elle inclut également les composés dissous. Les composés dissous sont de nature diverse. Nous trouvons des anions, principalement nitrate, carbonate, bicarbonate, phosphate, chlorure et sulfate. Nous trouvons aussi des cations et principalement le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium et l'ammonium. Par ailleurs, nous trouvons également des molécules organiques dissoutes, des gaz dissous ainsi que d'éventuels polluants, comme par exemple des pesticides ou des hydrocarbures. Un concept central dans ce cours est la notion de teneur en eau d'un milieu poreux. Il convient de faire la distinction entre la teneur en eau massique et la teneur en eau volumique. La teneur en eau massique est représentée par W. C'est le rapport de la masse d'eau, MW, sur la masse de sol sec, MS. Ces unités sont des kg d'eau par kg de sol sec, mais elle est souvent exprimée en pourcentage en la multipliant par 100. La teneur en eau volumique est représentée par θ. C'est le rapport du volume d'eau dans le sol, VW, sur le volume total du sol, VT. Ces unités sont des mètres cubes d'eau par mètres cubes de sol. Comme pour la teneur en eau massique, elle est également souvent exprimée en pourcentage. Par conséquent, l'utilisation de pourcentage peut prêter à confusion, car il n'est pas clair s'il s'agit d'un rapport massique ou volumique. Pour différencier la teneur en eau volumique de la teneur en eau massique, nous parlerons donc de pourcentage volumique ou de pourcentage massique, lorsqu'il y a ambiguïté. Il existe une relation logique entre la teneur en eau massique et volumique. La teneur en eau volumique est égale à la teneur en eau massique multipliée par la masse volumique sèche du sol et divisée par la masse volumique de l'eau. En vous basant sur la définition des masses volumiques et des teneurs en eau, nous vous laissons le soin de vérifier que cette relation est correcte. Lorsque tous les pores du sol sont saturés en eau, nous parlons de teneur en eau à saturation. La teneur en eau massique à saturation varie typiquement entre 20 et 60 % pour les sols minéraux pauvres en matière organique. Dans les sols très riches en matière organique, comme les sols tourbeux, la teneur en eau massique à saturation peut dépasser 100 %. C'est vrai également pour certains sols volcaniques riches en allophane que nous avons déjà mentionnés dans la leçon 2. Quant à la teneur en eau volumique à saturation, elle ne peut jamais dépasser la valeur de la porosité. En pratique, elle varie donc entre 30 % et 60 % selon la nature des sols. Un autre indice en relation avec la phase liquide du sol est le degré de saturation. Le degré de saturation, SR, est défini comme le rapport du volume d'eau dans le sol sur le volume des vides dans le sol. Le degré de saturation exprime donc la part des vides occupées par l'eau. Ses unités sont des mètres cubes par mètres cubes, mais il est généralement exprimé en pourcentage en le multipliant par 100. Le degré de saturation varie donc entre 0 % dans un sol sec et 100 % dans un sol saturé. Sur base de leur définition, on peut lier le degré de saturation SR à la porosité Φ et à la teneur en eau volumique θ par la relation suivante. La teneur en eau volumique est donc égale à la porosité multipliée par le taux de saturation. A la leçon 2, nous avons introduit la notion d'indice des vides qui est beaucoup utilisée pour les sols gonflants. En suivant la même logique, on peut définir l'indice d'eau. L'indice d'eau est le rapport entre le volume d'eau et le volume de solide. A présent, nous allons aborder la dernière phase qui est la phase gazeuse. Cette phase n'existe en principe que dans les sols non saturés. Cependant, même dans un sol considéré comme étant saturé, des petites bulles d'air sont fréquemment présentes. La saturation parfaite est donc difficile à obtenir. La phase gazeuse est en équilibre avec la phase liquide. Elle constitue l'air du sol, dont la composition est différente de celle de l'air atmosphérique, avec laquelle il existe cependant de nombreux échanges. La teneur en CO2 est notoirement plus élevée dans le sol et comprise entre 0,2 et 5 % contre seulement 0,03 % dans l'atmosphère. En contrepartie, la teneur en oxygène est plus basse dans le sol que dans l'atmosphère. Cette différence avec l'air atmosphérique est due à la respiration des organismes vivants, les racines, les champignons, la faune du sol par exemple, qui consomment l'oxygène et relâchent du CO2. Les échanges avec l'atmosphère étant lents, un excès de CO2 et un déficit d'oxygène sont souvent observés dans les sols comparativement à l'atmosphère. La phase gazeuse contient également de la vapeur d'eau. Sauf dans les régions les plus arides, l'air du sol est saturé en vapeur d'eau ou très proche de la saturation en vapeur d'eau. La masse d'air dans un sol est négligeable par rapport à la masse d'eau et de solides. La teneur en air n'est donc jamais exprimée sur base massique. La teneur en air est définie comme étant le rapport du volume d'air sur le volume total du sol. Il vaut 0 pour un sol parfaitement saturé, sans bulle d'air. Dans un sol parfaitement sec, la teneur en air sera égale à la porosité. Tout comme la teneur en eau volumique, la teneur en air volumique ne peut donc jamais dépasser la valeur de la porosité du sol. Lorsque la teneur en eau est faible, la phase gazeuse est continue, ce qui facilite les échanges avec l'atmosphère. C'est alors que la composition de l'air du sol sera la plus proche de la composition de l'atmosphère. Au-delà d'une certaine teneur en eau, la phase gazeuse sera surtout présente sous forme de petites poches de gaz. Dans cette situation, la continuité de la phase gazeuse entre l'atmosphère et le sol est limitée et les échanges se font difficilement. C'est à ce moment que la composition de la phase gazeuse peut être très différente de la composition de l'atmosphère, surtout en ce qui concerne l'oxygène et le gaz carbonique. Évidemment, la teneur en eau du sol et sa teneur en air sont liées. La teneur en air est égale à la porosité moins la teneur en eau volumique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...